Bon eh bien je suis née au bord de la mer dans une ville qui s'appelle Philippeville ou qui s'appelait Philippeville qui s'appelle Skidda maintenant en Algérie où mes parents ont vécu un certain temps et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de sept ans et à l'âge de sept ans nous avons ma mère et ma famille et moi nous avons rejoint mon père qui se trouvait en Normandie c'était la fin de la guerre et donc c'est ça nous nous sommes retrouvés à Caen en Normandie. Quand je suis arrivée ici j'ai vraiment eu la chance de rentrer dans ce bureau de Georges Robert. Il y avait deux très grands bureaux de pionniers je dirais il y avait Georges Robert et il y avait Jean-Claude Laet ici à Montréal. Quand on dit équipe multidisciplinaire c'était vraiment équipe multidisciplinaire alors que l'université était tellement cloisonnée et restait tellement cloisonnée à cette époque là on travaillait ensemble et on se soutenait on s'épaulait alors ça c'était vraiment c'est la première dimension parce qu'on vivait moi je vivais beaucoup de solitude il y a aussi le changement de pays il y a lieu faux bon le deuxième point c'est que moi en tant qu'architecte paysagiste qui m'intéressait plus au paysage qu'à l'urbanisme j'avais quand même travaillé en urbanisme je venais quand même de faire une thèse et je m'apercevais que par le biais de l'urbanisme on faisait beaucoup de choses en urbanisme on faisait les plans d'aménagement généraux dans lesquels il y avait tous les espaces verts qui étaient inclus après ça on était susceptible de les ramasser puis de les faire et de les traiter donc ça quand même été une grâce à ces pionniers qui étaient ces urbanistes je dirais qui engageaient des architectes mais c'était les urbanistes qui amenaient une notion nouvelle donc c'était des bureaux avec des gens pionniers qui arrivaient peut-être d'un peu partout d'europe des états unis mais qui avait un certain vécu d'expérience dans le domaine de l'urbanisme et qui amener leurs idées on en a arraché et quand je dis qu'on en a arraché on en a arraché soit dans les réflexions qu'on se faisait faire soit des petits trucs des petits trucs niaiseux on calculait pour aller faire on se déplaçait beaucoup parce que comme je vous disais on travaillait sur les villes de moyenne importance dans tous les domaines du paysage l'architecture et l'urbanisme donc on calculait fallait c'était des longs voyages les longs voyages je me rappelle premier long voyage en hiver c'était pas rien pour aller rencontrer les échevins on appelait encore les échevins je rappelle ça m'avait toute surprise pour aller rencontrer le conseil de ville le maire etc et pour essayer de faire rentrer nos idées le projet qui a eu le plus de dans je suis le plus fier peut-être parce qu'on parle de fierté je dirais que c'est le parc de la Mauricie c'est un c'était un très gros projet un très beau projet j'en suis fière pourquoi j'en suis fier parce que il est conçu dans un paysage fantastique extraordinaire qui est mis à la disposition du public qu'il est très apprécié et que les gens l'utilisent énormément donc pour moi c'est vraiment une réussite il a été fait dans des conditions extraordinaires c'est une probablement ce projet là qui m'a décidé à rester au Québec parce que j'étais attendue en France pour d'autres projets mais j'ai eu ce projet le parc de la Mauricie et j'ai été responsable de la conception générale du parc dès le départ dans une équipe multidisciplinaire Georges Robert c'est Georges de l'utilité du concept alors donc on travaillait très très belle équipe encore une fois et puis quand je suis arrivée sur le terrain pour vérifier les choses on est partis en hélicoptère alors ça j'ai trouvé ça moi architecte paysagiste jeune architecte paysagiste partir en hélicoptère pour faire de la reconnaissance de terrain j'avais trouvé ça absolument absolument fabuleux donc c'était une vie absolument sensationnelle on avait les budgets pour faire le travail on pouvait faire le travail on travaillait en équipe on était en multidisciplinaire on rentrait il y avait des gens qui nous souriaient pour nous accueillir quoi de quoi mieux je reste il y avait il y avait du support je peux pas dire qu'il y avait pas de support mais le fait qu'il y avait il n'y avait pas d'école d'architecture de paysage il y avait pas d'association même j'ai participé aux premières réunions qui ont été préliminaires à la fondation de l'association il n'y avait rien il n'y avait aucune structure sur place mais tant que j'étais à Trois-Rivières c'est là en années 65 qu'il y a eu les premières réunions de l'association des architectes paysagistes pour de qu'a réuni les architectes paysagistes et ceux qui nous réunissait c'était les gens qui travaillaient à la ville de montréal c'était le service des parcs de la ville des montréal qui dépendait du service des travaux publics de la ville de montréal c'était warner burschorn qui était le le dirigeant de ce service là c'était André Chartrand un dessinateur absolument extraordinaire il faisait ce qu'il voulait de ses doigts il était très intuitif très créatif très il y avait André Lafontaine qui me chicanait tout le temps et qui me traitait toujours en rigolant de maudite française et puis il y avait André Perron pas André, Louis Perron le père de l'architecture de paysage au Québec on a longtemps dit parce que c'était vraiment le pionnier qui était un monsieur très jovial très sympathique très ouvert qui aimait beaucoup plaisanter qui doit dire qu'il m'a accueilli à bras ouverts il m'a dit la française la française mais gentiment c'était c'était très sympathique donc il y avait tous ces gens là mais c'était principalement ces gens là plus d'un gramme qu'on a vu quelquefois venir là il y avait deux femmes que j'ai pas retrouvées revues beaucoup par la suite ou même pas revues du tout il y avait Suzanne Miller qui était là et puis il y avait une certaine madame Stenson que je n'ai plus du tout connue par la suite j'ai pas du tout su ce qu'elles étaient devenues mais on a fait au moins trois quatre réunions en 65 et c'est en 65 avant je me déplaçais de trois rivières toutes les semaines pour ces réunions et c'est en 65 que s'est créée l'association qu'on a décidé de créer l'association qui s'est donné pour principal mandat à l'époque de créer un enseignement en architecture de paysage ça c'était très bien c'était vraiment et ça n'a pas traîné en 67 on est en 65 en 67 on a la création du programme d'architecture de paysage qui n'est pas l'école d'architecture de paysage qui est le programme qui est une section en fait dépendant de l'école d'architecture il faudra attendre dix ans ou à peu près je me souviens plus exactement des dates pour devenir véritablement école et ça c'est sous le mandat du direct du doyen davidson quand j'ai commencé en 68 j'étais professeur demi temps je continue à travailler dans la pratique professeur demi temps professeur adjoint demi temps c'est ça j'ai commencé à être il me semble que c'est plus tard il me semble que c'est sans ça bien pris peut-être pas dix ans mais en tout cas pas loin avant que je devienne professeur à plein temps et là j'ai demandé mon agrégation donc pour rentrer parce que là j'étais obligé de quitter tout à fait la pratique puis après j'ai continué à travailler parce que j'ai enseigné dans des universités étrangères j'ai enseigné dans beaucoup d'universités j'ai enseigné au chili j'ai enseigné au mexique à trois universités du sud du mexique de l'inacap et puis l'université catholique de du du chili j'ai enseigné en angleterre à gloucester j'ai enseigné à différents endroits à la samericas au mexique aussi à la unam au mexique donc à plusieurs endroits pendant dix ans après donc ce n'est plus dans le cadre de l'université mais c'est toujours dans un cadre professionnel l'université de montréal mais c'est à chaque fois finalement que des étudiants sont venus me trouver puis me disent ça ça nous a vraiment été utile ça ça touche même un étudiant qui ne serait-ce qu'un étudiant un qui qui à un moment donné s'est rendu compte que ça lui a été utile que ça a été ça c'est pour moi c'était c'est heureuse qu'ils soient c'est ça depuis dix ans maintenant j'ai commencé à refaire la photo dans mes voyages j'ai lâché la peinture mon grand rêve d'autrefois parce que se trimballer et donner des courbes se trimballer avec des toiles des pinceaux des machins les passer à la douane et tout ça se devenait extrêmement compliqué donc je me suis dit pourquoi pas explorer le numérique et travailler sur le paysage donc explorer le numérique et travailler sur le paysage c'était un peu mon idée travailler sur sur la nature j'ai travaillé sur des détails j'ai travaillé sur des ensembles j'ai terminé quelque chose un travail sur griffinton toute son évolution et une critique de l'évolution de griffinton évidemment et puis je suis retourné à mes amours à métis et je demandais à alexander s'il serait intéressé par une exposition s'il serait intéressé à ce que je fasse une oeuvre en plein air s'il serait intéressé bon etc alors effectivement il ya un an j'ai deux ans j'ai fait une exposition et j'ai fait une oeuvre in situ qui est donc là bas qui s'intitule anamorphose anamorphose c'est un projet et c'est un j'ai photographié des fragments qui se reflètent dans l'eau par des moments de grand vent donc le vent crée des perturbations dans l'eau il crée aussi des perturbations dans les plantes les plantes se reflètent et ça fait des espèces de mouvements permanents de géométrie des géométries absolument incroyables ça crée des formes des et puis je me suis pas arrêtée là j'ai dit écoute moi métis ça me plaît tellement j'aimerais faire une étude sur les transformations du paysage de métis comment le métis s'est transformé alors je suis allée voir alexander je lui ai dit écoute c'est lui qui m'a proposé il m'a dit écoute il dit moi je peux te mettre à ta disposition toutes mon tout tout toutes mes photos mes archives j'ai dit mais je veux pas faire juste les jardins de métis je sais pas je dis j'aimerais faire des lieux mythiques de métis plusieurs alors il y avait le pont bergeron parce qu'avant il n'y avait pas de pont il y avait l'embouchure de la métis où il y a eu la price il y avait l'ancien village de métis dont il ne reste rien ça ça m'intriguait je voulais savoir où c'était là ça m'intriguait je voulais rencontrer des gens qui avaient vécu là il y avait le qu'il y cranky où les étudiants avaient logé qui était une ancienne auberge mais qui est assez fabuleuse il y avait le cimetière marin ce que j'appelle le cimetière marin le cimetière de pointe le gâte qui est une merveille où il y a toutes sortes de naufrages autour il y a des contes et légendes sur cette région là c'est extraordinaire et puis enfin le phare de métis j'étais rencontré des personnes les personnes les plus âgées dont les personnes au dessus de 80 entre 80 95 ans que je vais retourner voir là et je les ai fait parler sur les interrogés sur leur vie à ces endroits là mais là encore je me trouve je me trouvais énormément de documents sur sur l'ancien village de métis et c'est fascinant presque rien sur le pont bergeron pas grand chose sur l'embouchure le rivière métis sauf quelques incidents qui sont intéressants ce qui se passait donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce que l'idée ça serait d'avoir quand même les photos de l'ancien temps les photos les plus proches du nouveau temps et une photo une photo ou un texte parce que je je suis pas équipée alors je pense que je le ferais plutôt par écrit les textes des gens qui sont qui sont interviewés donc les textes des gens et comme ça et leurs photographies probablement donc leur histoire dans ce paysage donc on aurait le paysage autrefois le paysage maintenant et leur histoire c'est ça en gros c'est ça le projet mais j'ai encore beaucoup de travail 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage FR ?